Salut les amis de l'E-Sport TV et de Babo Show. Merci encore Gaët de la confiance renouvelée. Merci d'avoir dit like, merci d'avoir dit abonné. Merci également d'y bas et d'y commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager l'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça qui rassure. Et aussi, Nidi Manchester City qui déroule. Les plus nous faisons de quoi. Ouassare. Les plus nous faisons de 3ème maillot pour les blouses de Chelsea qui saison 2024. Nous sommes de quoi. Donc nous avons dit que nous sommes de 3ème maillot. Nous avons les joueurs de Mareska et les coéquipiers de Nicolas Jackson. Nous avons dit que nous sommes de la seule. Nous avons dit que les joueurs légendiques pour les joueurs de l'année de naissance. Nous avons dit Ronaldo, c'était en 1976 qui a tiré en la saison 17. nous avons dit que nous joueurs et nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que Ronaldinho et tout. Donc aussi une date de naissance. Nous avons dit que Fini Gailly donc les légendes mais aussi nous avons dit qu'il y a de la même gamme 2007. Le Neymar 92 qui nous avons dit Harry Kane 93 et aussi Kimmich 95 et Kiddurl 3 96 entre autres Mbappé 98 et nous avons dit qu'il y a de la même gamme 2000. Nous avons dit que nous avons dit que c'est une date de naissance. Nous avons dit que le joueur de l'inter. Fabio Vieira est un joueur de côté d'Arsenal et du côté du FC Porto. Fabio Vieira est un joueur de la concurrence mais du côté de De Geuners et du côté de Porto. Dany Olmo malheureusement nous avons dit que nous avons dit que nous avons inscrit et nous avons dit que 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 nous avons dit un peu l'effectif pour nous inscrire Dany Olmo mais cela n'a pas empêché le FC Barcelone de battre l'Atletico. Bilbao de Nico Williams deux buts à un Lamin Yamal Maudon Kudougel à la 25e minute de jeu but stratosphérique de la nouvelle pépite barcelonaise avant que Gamodon Kossenset égalise la 43e minute et Robert Lewandowski qui revient et qui marque le but libérateur à la 75e minute de jeu Gannabir Hamelgaï donne la balle sur le poteau donc coup de tête donc Maudon Kouk puissant mais Maudon Kouk mais quand même il a su se rattraper Maudon Kouk sous la houlette de Hans Dieter Figlen le meilleur buteur de la Bundesliga du coup enchaîné Kina de Rafinha on n'en parle pas beaucoup mais Rafinha actuellement il est en train de faire un travail phénoménal du côté du FC Barcelone qui est critiqué et tout mais il est là il est présent il montre également qu'il est important dans cette équipe de Barcelone Maudon Kouk dans cette équipe de William Saliba Saliba William il était là comme le mur d'Arsenal William Saliba donc il est en train d'intervention exceptionnelle Erling Bro Allende et Manchester City qui atomise leur adversaire du jour 4 buts à 1 Allende un doublé le joueur donc le cyborg il est de retour pour montrer que Maudon Kouk du côté de la Prime League pour devenir encore meilleur buteur mais que dire du retour du grand Ikaï Gundogan Gundobak du côté donc de Manchester City il est surtout souriant il a retrouvé le sourire mais aussi un Kevin De Bruyne il est phénoménal Kevin De Bruyne et aussi Savigno le nouveau magrès de cette équipe de Manchester City Savigno également il a été phénoménal donc Pep Guardiola qui retrouve son équipe sa dream team anglaise bien évidemment et nous avons dit Everton et nous avons dit à donc Tottenham d'Aïwana Idrissa Gane était tout l'air du côté d'Everton c'était le seul Sénégalais qui était tout l'air au début de la rencontre mais il a été 4 à 0 il a été sorti à 90e minute de jeu Papé Matarsar Papé Matarsar est rentré comme en remplaçant donc également dans cette rencontre de même que l'autre Sénégalais il a été éliminé éliminé il a été éliminé il a été éliminé il a été éliminé il a été remplacé il est entré il a été remplacé mais il n'a pas pu au moins faire un but face à une équipe de Tottenham il démarre fort il démarre fort donc il a été éliminé le Premier League donc il a été éliminé avec Thomas Meunier l'ancien joueur du Paris Saint-Germain qui retrouve un état de formation en quelque sorte donc Thomas Meunier qui marque également mais qui dire de la mine Golden Boy Laftiat Camara buteur mais malheureusement on doit dire le carton rouge le joueur sénégalais qui enchaîne un performant le Premier League avec Monaco en championnat la mine Camara qui a été salteur série mais malheureusement on a dit le carton rouge mais aussi la mine en appelle un autre l'autre la mine Camara mon nec le championnat de France mais en tout cas il pourrait venir du côté du championnat de France selon RMC du championnat marocain de football Montpellier pour recruter le longiline milieu de terrain sénégalais pour moi de la mine parce que moi je me réunis en Marseille il y a des problèmes mais c'est un moi je me dis du football sénégalais sincèrement moi je me mérite de jouer en championnat européen parce qu'il le mérite la mine Camara champion même si également tu nous écoutes parce que tu mérites d'aller très 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 loin comme tous les joueurs sénégalais les amis c'est sûr donc aujourd'hui c'est nous TikTok eSportTV1 n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à abonner si vous abonnez et vous abonnez nous le gars c'est Jack & Jeff